Bonjour M. Druon, vous êtes ici à la première journée de la globale conférence organisée par les ateliers de la Terre en tant qu'intervenant. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu quel est le projet Pocheco et le message que vous portez ? Pocheco c'est une entreprise industrielle, une PMI du nord de la France. Nous sommes 120 salariés, nous produisons 2 milliards d'enveloppes par an. Et notre problème à nous c'est d'inventer l'industrie du 21ème siècle, celle qui sera réparatrice des blessures du 19ème et du 20ème. C'est-à-dire qu'on considère aujourd'hui que les ressources minières et fossiles sont épuisées, que les hommes avec un grand H sont épuisés. Est-ce qu'on peut inventer une industrie qui serait réparatrice ? C'est-à-dire qui rentrerait dans la circularité, c'est-à-dire que les déchets des autres seraient nos ressources et que nos déchets seraient les ressources des autres. Et bien chez Pocheco depuis 20 ans nous avons mis ça en œuvre avec des résultats quantifiables, mesurables et qui font qu'aujourd'hui je témoigne pour montrer que c'est possible. Merci. Et quelles ont été donc les actions concrètes pour mettre en place cette transition ? Ce sont des actions qui depuis 20 ans portent sur les approvisionnements de matières premières, la façon dont on a été chercher des ressources renouvelables au travers notamment de forêts gérées durablement. A chaque arbre coupé, trois arbres sont replantés. On a vérifié la manière dont nos fabricants utilisaient l'eau, la façon dont ils utilisaient moins de produits toxiques dans leurs recettes, pour aller vers plus du tout de produits toxiques dans la recette. Nous avons appliqué ces règles à nous-mêmes. Aujourd'hui nous sommes autarciques en ressources hydriques. On récupère l'eau sur la toiture et on recycle tout ce que l'on salit. L'eau souillée étant nettoyée dans une bambousette de phyto-rémédiation par exemple. Voilà, on est pratiquement autarciques en ressources électriques. L'idée c'est d'essayer d'inscrire la production industrielle dans un cycle qui soit vertueux et non plus vicieux. Enfin, les Hub Conférences sont une plateforme dédiée à l'innovation sociale. Qu'est-ce que ce concept d'innovation sociale évoque pour vous ? Pour nous c'est fondamental parce qu'on est des ouvriers du nord de la France. Or on entend parler ici dans ce pays en permanence de délocalisation et de désindustrialisation. Alors notre travail qui a commencé par un travail d'autarcie, un travail de circularité, en prenant soin particulièrement des ressources naturelles, c'est aussi un travail sociétal. C'est-à-dire réduire la pénibilité ou la dangerosité des postes, faire en sorte que progressivement il soit possible de se réapproprier la valeur travail sans pour autant être un destructeur des ressources. C'est ce que nous sommes en train de mettre en œuvre et démontrer qu'il est possible de le mettre en œuvre au XXIe siècle. On a renoncé pour ça au capitalisme financiarisé. Par exemple chez Pocheco on ne distribue pas de dividendes mais on réinvestit l'argent gagné par l'entreprise dans l'entreprise. Merci.